Musique Ola todos, peuple de Los Santos. Aujourd'hui, moi, Oswaldos Rios, je prends la parole face à vous. Comme certains ont pu être un témoin, dans cette soirée, j'ai été évadé de mon tribunal. Redor Banjozo est accusé à mon égard et je risquais à la perpétuité. Aujourd'hui, si je prends la parole face à vous, c'est pour assumer tout ce que j'ai pu faire. Pour les familles des victimes que j'ai pu abattre, qui puissent être enfin, comment dire, mettre un visage sur les meurtriers et arrêter d'être dans le flou. Comme j'ai dit lors du jugement, moi, Oswaldos, je suis à l'heure actuelle à la tête du cartel de Guantanamo, qui réside sur cette ville depuis plusieurs mois. Je suis sorti récemment de prison, une première fois, il y a de ça, quatre mois à peu près. J'ai pu rejoindre ici mon neveu, Andrel Rios, qui dirigeait autrefois le cartel. Il y a eu divers événements qui se sont passés depuis. Il fut l'un des promis que j'ai pu abattre. J'ai tué moi-même mon neveu, Andrel, pour le bien du cartel. Il fut le premier d'une longue liste de meurtres que j'ai pu commettre ici. Et aujourd'hui, je vais les citer, afin que les gens puissent faire leur deuil en paix. Comme j'ai dit, Andrel a été abattu. Mikaela a été abattu. Nieve a été abattu. Esperanza a été abattu. Diego a été abattu. Aussi, on m'a accusé du meurtre d'Amador Peralta. Soit étant dit, un mot. Il est vrai, il a été abattu par mes mains. En plus de tout ça, il y a Primo, l'anci-présidente des Mayans, qui a été abattu aussi sur une physio de me concernant. Ainsi que trois autres Mayans que j'ai pu abattre. En plus de tout ça, on a une personne qui n'avait rien demandé. Mais qui laissait traîner un peu trop ses mains, ses yeux, ses oreilles dans mes affaires. Une certaine Jade Bao, qu'on a abattu. C'est mon neveu, Elios Erios, qui l'a battu de sa main. Son premier meurtre. Il était fier. Bon, je vous ai cité une liste d'énormément de personnes qu'on a pu abattre. Mais il y a aussi une personne en particulier qu'on a abattu. L'ancien maire de cette ville, monsieur Charles. Il était abattu par un homme à Sorkaio Perico. Lui aussi était un de notre liste. En plus de tous les meurtres qu'on a pu commettre ici sur les terres de Los Santos, on a fait différents trafics. Je vous l'ai cité. Comme ça, les forces de l'ordre pourront enfin mettre un nom sur tous ces trafics. On a été des trafics en d'armes depuis plusieurs mois. Vendeurs, distributeurs, racheteurs, tout ce qui concerne l'armement. On est les fournisseurs de cette ville. On a aussi fait du trafic de cocaïne à grande échelle, du trafic de kétamine. Toutes sortes de choses pour nous rapporter de la platin. Il y a aussi différentes actions qu'on a menées, sans nécessairement se revendiquer pour le bien-être de la famille. Vous vous rappelez lors de la chute de M. Montblanc, à sa villa ? Il y a un attentat qui a été fait là-bas. C'est moi qui étais présente, moi avec mes hommes. On attaquait cette villa pendant le but de le faire tomber, avec différents collaborateurs. Je n'étais pas seul. Il y avait des gens de la rue qui m'ont prêté mon fort, je les remercie. On a pu faire tomber ce putain de gouvernement. On a fait tout ça, c'était pour le peuple. Parce que le peuple de Los Santos avait été oppressé par M. Montblanc. Donc on a pris les moyens qu'on avait et les compétences qu'on avait, qui certes sont illicites, mais sont efficaces. Et c'est grâce à ces compétences et ces actions qu'un monsieur dont M. Montblanc a été destitué et est mort. Ou c'est une action récente qu'on a fait. Un attentat with the news m'a fait de subprimer une vidéo de Hamo qui balance toutes les informations me concernant à des journalistes. Pour la suite des choses commençant à se passer, la réaction est juste en cavale. Je vais me battre contre les forces de l'ordre. Je vais fumer, je vais tuer, je vais abattre des gens qui me manquent de respect ou qui m'ennuient. Je ne dirai pas les noms. Mais toute personne qui se sent concernée, restez sur vos gardes. Si un jour vous avez tenté de me nuire de quelconque manière, vous allez en payer les pots cassés. Je vais te faire une menace ouverte, maintenant. À l'agent 113, Riz. C'est enfoiré, hein. C'est vanté ouvertement sur Twitter d'avoir abattu mon neveu Elios ce soir. Ton tour va arriver, Riz. Et moi aussi, je te filmerai lorsque tu seras plein de sang par terre. Enfoiré. Sur ce, bonne soirée à Los Santos. Restez chez vous. Ça va être sanglant ces prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada